Il s'agit de l'une des plus importantes distinctions françaises. Les insignes d'officier de la Légion d'honneur ont été remises à Stéphane Valéry par le président du Sénat, Gérard Larcher, vendredi soir au musée sonographique devant le prince souverain et plus de 1000 personnes. Pour rappel, en 2012, le président du Conseil national avait reçu les insignes de chevalier de la Légion d'honneur et ce nouveau grade d'officier récompense Stéphane Valéry pour ses actions et son travail accompli et prouve une fois encore l'amitié indéfectible qui unit la principauté de Monaco à la France. Président du Conseil national et président d'un parlement. Et le faire entrer au grade d'officier dans la Légion d'honneur, après que Jean-Louis Debray, président de l'Assemblée nationale française, le faire entrer, il y a tout un symbole de la relation entre nos deux assemblées. symbole aussi de la relation entre la principauté et la France. Ce sont des liens forts, vivants et concrets. D'abord, nous sommes dans l'histoire. J'évoquerai comme président du Sénat, Honoré 5, père de France, et Pras de Monaco. Mais c'est aussi sur des aspects très concrets, je pense, au dossier sur lequel nous avons travaillé ensemble dans le domaine social. C'était en 2016, à l'initiative d'un certain ministre des Affaires sociales de la principauté que je vais décorer ce soir. Et puis nous avons la réflexion, la conduite des négociations dans l'accord d'association avec l'Union européenne. Une cérémonie emprunte d'émotion à laquelle assistait bien sûr la famille de Stéphane Valéry, mais aussi de nombreux monégasques et enfants du pays, nés français et monégasques de cœur. Et comme l'a rappelé Stéphane Valéry dans son discours, le plus fort symbole de l'amitié entre les deux pays.